bonjour la famille bonjour tout le monde c'est christian comméando danger voilà je vais essayer de faire un petit live après avoir une petite conversation avec un de mes frangins à libre vide qui est magistrat je me suis un peu entretenu avec lui et puis essayer un peu de comprendre un peu encore un peu plus en profondeur ce qui se passe au pays quoi et donc je vous donnerai quelques informations alors là c'est l'image de notre frère notre frère patrick qui a été lynché par la population je fais ce live en fait pour rappeler aux gens toujours cette phrase que je dis qu'un pays avance à la vitesse et selon la qualité de la pensée de son peuple un pays avance à la vitesse et selon la qualité de la pensée aussi de son gouvernement voilà donc vraiment partagez le live partagez le live alors et vraiment qu'on partage ce live est ce que je veux dire quelque chose je pense que qui va un peu vous surprendre parce que voilà aujourd'hui nous déplorons le fait que quelqu'un a été tué par la vindique populaire il y a eu en fait deux qui ont été tués par les populations mais le but ici c'est pas seulement de dire qu'il a été tué par les populations mais c'est aussi d'expliquer pourquoi la population a réagi comme ça la population a réagi comme ça parce qu'aujourd'hui elle n'a plus confiance au système judiciaire à la machine judiciaire gabonaise parce que la réalité c'est que dans notre pays le gabon on n'a pas besoin de dire avec la haine on n'a pas besoin de dire avec la passion mais la vérité je le dis c'est que dans notre pays au gabon il y à des crimes rituels il ya des enfants depuis belle lurette qui ont disparu qu'on a retrouvé les corps avec les parties essentielles enlevées d'ailleurs il ya même une ong au gabon qui a recensé déjà je crois plus de 900 et quelques décès de crime de sang 900 à 1000 décès de crime de sang il ya une ng au gabon qui luttent comme les crimes contre les crimes rituels et qui a reporté cela et on a toujours remarqué que les gens n'avaient pas beaucoup d'accusations ou de jugements par rapport à cela mais je vais vous expliquer dans ce live aussi le pourquoi de cela alors notre frère est parti ouais donc je rappelais que le peuple a réagi comme ça justement parce que le peuple est dépassé ne sait plus où mettre la tête l'insécurité est totale dans les années 80 même on ne perdait pas autant de personnes qu'aujourd'hui mais c'est un phénomène qui existe il faut que ça s'arrête vous voyez c'est dommage que on vient toujours être le médecin après la mort ce problème on aurait pu éviter qu'un frère soit mort aujourd'hui tué par ses coups c'est concitoyens qui sont perdus dans la haine parce que ils sont dans l'insécurité et le gouvernement ne réagit pas à temps et au moins il faut réagir aujourd'hui des mesures vont être prises et on espère vraiment qu'elles vont être vraiment prise et être exécuté être appliqué et non seulement dans les textes et non seulement dans les discours mais sur le terrain alors moi je j'aurais aimé vraiment qu'on se pose la question suivante ok nos deux frères sont partis ils ont été tués mais quelle est la leçon que retourne croque que retenons nous de de cette perte ok que retourne nous que retenons nous de cela alors je vais vous montrer une petite image maintenant pour vraiment lancer mon live il y va une image qui va peut-être peut-être qui va choquer peut-être certaines personnes bon je vais pas je vais pas la montrer je vais pas la montrer bon je sais que vous avez vu cette image là quelque part dans les réseaux il ya une image où on montre justement notre nos concitoyens notre frère yégué juste avant qu'on commence à le tabasser qu'on le lynch il ya un moment bien une image qui tourne dans les réseaux je vais pas vous la montrer là parce que bon c'est un peu violent mais on voit un moment où la police il ya des agents qui sont avec ils ont des gilets comme ça ils sont avec lui donc il a encadré un moment par des agents il est encadré un moment par des agents mais je pense que et lorsque vous allez voir l'image vous allez voir qu'il y avait du monde centaines de personnes sont arrivées et ils étaient autour donc ils ont été dépassés ok les frangins ont été dépassés c'est dommage je n'ai pas cette image là attendez je vais essayer de voir et donc quand les frères les confrères ont été dépassés voilà j'ai l'image vous allez voir l'image avec moi et il ya un policier dedans ok nous allons regarder cette image ensemble et je vais justement utiliser ça pour présenter mon 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 rêve ok je mets la vidéo 116 ans les agents de la police municipale voilà donc vous voyez un peu dans ces images qu'est ce que qu'est ce que l'on constate dans cette image je voudrais vraiment que l'on revoit encore ok regardez le peuple regardez le peuple est là les gens viennent de partout les policiers sont coincés dans un coin regardez ils sont coincés ils essaient tant bien que même à protéger et donc ils essaient de faire leur travail ils essaient de protéger ils essaient de protéger tant bien que mal ok mais maintenant ils ont essayé de protéger ils ont essayé de protéger le frère tant bien que mal mais hélas avec tout ce qu'ils ont malgré toute leur volonté hélas mais ils n'ont ils n'ont pu rien faire ils n'ont pas pu protéger et c'est ça le but de mon live aujourd'hui je vais parler donc de la police je vais parler de l'agent des agents policiers je vais dire ceci j'ai beaucoup d'amis j'ai même des anciens collègues d'école j'ai fait bétieux de la 16e en terminale et j'ai au moins deux à trois frères qui ont fait le secondaire avec moi qui sont policiers qui sont capitaines en tout cas ils sont haut gradés je dirai pas leur nom ici c'est pas tous les policiers qui sont corrompus c'est pas tous les policiers qui sont mauvais être policier c'est une vocation quand même c'est un peu comme être un enseignant bien que il y a certains comme nous le savons bien au gabon sont dans la police parce que bon il n'y avait pas autre choix c'était la chose à faire ils sont dans la police mais il y a qui sont des intellectuels il y a qui ont eu le bac qui sont des officiers mais au gabon on est toujours surpris et là je viens maintenant à un pays avance à la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple un pays avance à la vitesse et la qualité de la pensée de ses gouvernants lorsque vous voyez ces images ces policiers là ils ont voulu tout faire pour protéger ses concitoyens mais lorsque vous regardez ces policiers qu'est-ce qu'ils ont comme équipement ces policiers je vais aller je vais vous montrer vous allez voir que ces policiers lorsque vous regardez je vais cacher un peu le visage alors même si vous avez déjà vu mais lorsque vous regardez ces confrères regardez ces policiers vous allez voir que regardez comment il est il n'a que son cellulaire et c'est à savoir s'il avait les unités ok c'est à savoir s'il avait les unités mais il n'avait rien du tout ils n'ont rien du tout alors au Gabon aujourd'hui il y a un phénomène de violence un grand phénomène de violence les jeunes braquent les jeunes tuent tous les jours tous les jours les jeunes braquent les jeunes tuent tous les jours que Dieu fait au Gabon il y a une dame qui est soit braquée il y a quelqu'un qui est soit poignardée ou etc les gens en tout cas c'est la violence il y a quelques mois même nous avons tous vu sur internet une image où des jeunes en pleine journée braquaient dans la capitale ils braquaient ils rentraient ils prenaient ils ouvraient les voitures ils prenaient et ils fuyaient ils le faisaient en pleine journée mais l'état n'a rien fait c'est passé sur les réseaux sociaux et c'était une réalité parce que dans les réseaux sociaux justement il faut faire là il faut faire justement le traitement des informations il y a des informations qui sont avérées et il y a souvent des informations qui ne sont pas avérées mais lorsque vous voyez le criminel en action commette son acte et s'évaler dans la nature c'est un fait réel authentique qui est là preuve à l'appui ce n'est pas dans un genre oh quelqu'un a pris ou quelqu'un a fait ça non 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 là on le voit nous avons relayé l'information sur internet mais l'état n'a rien fait on aurait pu sauver des vies déjà mais maintenant ce message je vais m'adresser directement à celui qu'on dit aujourd'hui qui l'a en charge c'est le coordinateur général des affaires présidentielles monsieur Noureddin Bongo Valentin vous savez nos policiers sont des êtres humains ce ne sont pas des super humains ce sont des êtres humains qui ont besoin de formation et qui ont besoin d'équipement et nous là je parle en tant que citoyen gabonais je ne parle pas au nom de gabonais parce que je ne suis pas un élu je parle en tant que citoyen gabonais nous moi en tant que gabonais lorsque je marche dans la rue lorsqu'un gabonais marche dans la rue il veut se sentir en sécurité il ne veut pas avoir un policier qui est là qui n'a rien pour le protéger mais ce qui est quand même bizarre c'est qu'au gabon lorsque vous voyez les policiers qui sont dans la répression lorsqu'il y a les meetings ces policiers sont équipés ils ont les derniers équipements les tasques les sars les armes ceci ça là ça mais les pauvres policiers qui font la police urbaine ou la police municipale qui ne sont pas la police d'élite mais la police municipale dans un vrai pays doit être aussi équipée elle doit être équipée en tout temps que ce soit sous la pluie ou sous la chaleur pour pouvoir bien faire son travail donc moi j'ai fait un peu mes recherches parce que je vous dis qu'un pays avance à la vitesse c'est la pensée un pays avance à la vitesse et la qualité de la pensée de ses dirigeants regardez dans les autres pays on va vous montrer l'histoire de la police Evolution of the American Police vous voyez la police à l'époque avait le bâton après il avait le bâton après il avait un casque il avait un truc après il avait le bâton après il a le badge il a le chapeau après il a le badge le motorela les lunettes après etc il est maintenant élite ça c'est l'évolution de la police mais nous au Gabon notre police est encore là est encore là et leur corps change de vie ainsi notre police encore est habillée comme en 1968 en Europe là 195 regardez le policier de 1995 notre policier au Gabon en 2020 n'est même pas habillé c'est à dire qu'il n'a même pas de quoi on parle même c'est à dire qu'en 1995 ça c'est un policier dans un pays normal en Europe le policier a tout avec lui il a tout avec lui il a le téléphone il a la flexibilité de pouvoir parler avec ses supérieurs ses officiers supérieurs il a la communication pour pouvoir coordonner ses actions et minimiser les risques lorsqu'il y a un incident il a il a les moyens de pouvoir être reconnu parce qu'il a un badge donc on ne lui dira pas qu'il y a les faux policiers ou il y a un policier qui prend les enfants il y a aussi les policiers qui prend les enfants qui font aussi nos enfants et tout ça s'il y a un badge on pourra dire que c'est tel ou tel policier qui a aussi participé à l'enlèvement là vous voyez en 2011 le policier comment il est équipé mais nous on nous donne seulement l'équipement là pour la répression pour la répression là nos policiers nos gouvernements à être très préparés c'est à dire que pour la répression c'est à dire terroriser le Gabonais on vient on le terrorise quand il faut empêcher une marche lorsqu'il faut empêcher un meeting là on fait sortir tout ce qu'il faut qui cartérise vraiment une police vraiment même de Miami quoi d'Auckland et ça on l'a déjà vous voyez mais le policier de la police municipale celui qui est dans nos quartiers celui qui est dans nos marchés celui qui est dans les boutiques celui qui est partout dans la vie qui s'occupe de la circulation et tout ça il est encore comme en 1968 ce n'est pas sérieux mes frères ce n'est pas sérieux ce n'est pas sérieux il faut que les choses changent on ne peut pas prendre à chaque fois des résolutions on dit on va prendre des nouvelles résolutions mais on ne fait pas ce qui est primordial voilà ce qui est primordial pour un policier en tout temps il doit avoir un badge pour qu'on puisse s'identifier parce qu'il peut avoir des policiers corrompus ou bien des policiers qui enlèvent les enfants mais s'il a un badge on sera sur du moro un policier en tout temps il doit avoir un motorola ou un téléphone ou un un talkie walkie un policier en tout temps doit avoir une arme ou un teaser ou un policier en tout temps doit avoir un document où il peut écrire ses contraventions etc il peut et un policier aussi doit avoir soit la voiture soit la moto ou le vélo mais au Gabon nos policiers sont là sans on a beaucoup de policiers qui marchent là au quartier ils marchent là au quartier et quelqu'un qui marche 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 mais il va être fatigué donner aux policiers gabonais chacun il y a assez d'argent au Gabon faites que le Gabon soit comme franchement les Qatar ou l'Arabie Saoudite on est un pays qui a plus de 3000 milliards de budget par an on est un pays aujourd'hui on nous a chanté que notre production minière et pétorielle est montée de plus de 3% et quelques ou je ne sais plus combien ok qu'on est le deuxième pays qui produit du mangadès au monde mais qu'est-ce qui vous empêche de faire en sorte que chaque policier gabonais ressemble à ça qu'est-ce qui vous empêche que chaque policier gabonais puisse avoir au moins un Tokiwaki parce que s'il avait le Tokiwaki ils ne se retrouveraient pas dans la situation où ils ont été débordés parce qu'ils n'ont pas pu appeler à temps le renfort parce que peut-être il n'y avait pas il n'y avait pas peut-être de il n'y avait pas peut-être de d'unité dans leur téléphone regardez un policier aujourd'hui doit avoir ça aujourd'hui même en France et aux Etats-Unis le policier est même équipé de caméras il a la caméra en permanence avec lui il a la caméra en permanence avec lui pour pouvoir édifier après lors des investigations ce qui s'est passé en bien ou en mal pendant la procédure de son travail ok pendant l'exécution de son travail regardez et je vous disais la dernière fois que nous avons tellement de délinquants au Gabon et nous avons tellement de criminels mais nos criminels au Gabon sont des mineurs des adolescents il était donc nécessaire aujourd'hui d'avoir des teasers il était nécessaire aujourd'hui d'avoir des teasers les teasers ce sont des armes qui ne tuent pas mais qui neutralisent soit ça paralyse ça paralyse la personne ou etc parce qu'on ne va pas aussi continuer à tuer et tuer et tuer des jeunes enfants qui sont en fait le produit du système politique économique et social gabonais ces jeunes gabonais ne se sont pas inventés des criminels pour être juges criminels ils sont criminels aujourd'hui parce que soit sur le plan financier les parents sont économiquement faibles soit ils n'ont pas d'emploi soit ils ne sont pas là à l'école soit ils ne sont pas là dans les bibliothèques etc il n'y a pas tout ça au Gabon mais on est tu voilà de quoi nous parlons j'ai entendu le gouvernement dire que il va mettre des policiers autour des écoles mais ces policiers là ils n'ont pas de Tokiwaki qu'est-ce que ça va changer en fait en vérité si quelqu'un est en train d'enlever un enfant ces policiers là s'ils sont dans un quartier et on est en train d'enlever un enfant il n'a pas le Tokiwaki pour appeler vite parce que le téléphone il n'a pas les unités nos policiers là sont dans les galères il n'y a pas d'unité il fait comment alors que le Tokiwaki il n'a pas besoin d'unité il n'y a pas d'unité dans les Tokiwaki et c'est l'une des choses primordiales pour un membre des forces de l'ordre d'avoir un moyen de communication pour gérer justement un problème ok regardez alors là vous avez caméra portative un agent par équipage en porte une afin de protéger les contrevenants et l'agent lui-même contre d'éventuels débordements vous voyez ici gilet pare-balles contre les tirs d'armes à feu ici sonomètre pour évoluer si les bruits émis par les cyclomoteurs respectent les normes en vigueur voilà parce que il faut être capable de savoir ce que le policier dit ce qu'il fait mais si vous n'avez pas quelque chose genre une radio qui est sur lui vous ne pourrez pas déterminer ce qu'il fait vous allez me dire Christian d'un jour tu es en train de rêver on ne va pas voir ça mais tout ça ça ne coûte pas les milliards mes frères au Gabon il y a les milliards partout on ne parle qu'en milliards au Gabon aujourd'hui même quand je parle à mes petits au Gabon ils m'ont dit non le grand un million ça c'est petit on ne parle qu'en milliards il y a l'argent au Gabon et nous ne pouvons pas être afro-pessimistes à ce point le pessimiste gabonais je dis non ça doit arrêter parce que c'est ce qui nous a amené où on est aujourd'hui voilà un policier il a les menottes mais nos policiers ils n'ont seulement que les menottes le policier au Gabon le policier gabonais il a que les menottes et puis il a le gourdin fin il y en a même les lunettes il n'y en a pas quand il y a le soleil le gars il a les problèmes pour bien regarder les bottines comment on appelle ça même les les rangers même les rangers il n'a pas ou les chaussures normales une bonne paire de chaussures il n'a même pas ok voilà là vous savez il a une bombe acrymogène ça c'est aussi ce que nos policiers ont toujours mais ils n'ont rien pour protéger vraiment l'habit des gens c'est à dire la caméra là et puis le Tokiwoki qu'il a ici le Tokiwoki un matériel radio-numérique doté d'un système de géolocalisation pour coordonner l'action des agents ils ont besoin de ça pour coordonner leur action sur le terrain et ça doit être avec une géolocalisation parce que un agent peut poursuivre un petit ou un criminel dans le mapan mais si là-bas il est maintenant pris à partie on va savoir qu'il est où donc mettez-vous aussi à la place des policiers qui les moyens ne peuvent pas risquer leur vie aussi donc leur travail ne peut même pas être effectif comme ils veulent regardez ces policiers ces policiers qu'on a vu tout à l'heure en train d'essayer de protéger monsieur Bitégué ils ont essayé de le protéger mais ils n'ont pas pu réussir parce qu'ils n'avaient pas d'équipement est-ce que vous pouvez vous mettre aussi à la place de ces policiers qui essaient de faire leur travail mais ils ont été à un moment débordés et peut-être ils ont été obligés de partir ça c'est encore un autre problème après qu'on va régler mais les pauvres étaient entre le marteau et l'enclume ils n'avaient rien pour protéger ce monsieur ils n'avaient rien pour appeler le renfort et moi je dis c'est la faute du gouvernement c'est la faute du gouvernement c'est la faute du gouvernement voilà un policier doit avoir ça un képi un numéro du matricule le flingue le gourdin et le toki waki et les menottes donc il ne peut pas seulement avoir les menottes le gourdin etc non on dit non à ça et si ça c'était mon live du jour voilà à quoi un policier doit ressembler toujours le toki waki parce que c'est avec ça qu'il peut coordonner bien ses actions et appeler au renfort ou bien appeler dur jamais vite pour qu'il y ait le renfort le motorola ou le toki waki ne doit pas être mandonné aux officiers regardez autour de vous vous voyagez tous les jours cher dirigeant gabonais pourquoi vous faites ça au gabon pourquoi vous faites ça il y a l'argent pour chaque année il y a l'argent chaque année pour un budget pour acheter de nouvelles voitures dans l'administration chaque année les parkings sont changés chaque année on fait la tropicale chaque année on fait des choses des feux d'artifice ou je ne sais pas quoi des choses qui n'ont aucun sens mais ceux qui touchent la vie des gabonais chaque jour qui peuvent sauver la vie d'un gabonais chaque jour on ne s'en préoccupe pas voilà un policier qui va bien qui est obligé de bien faire son travail parce qu'il peut contacter qui il veut au moment où il veut c'est supérieur il peut tout de suite se protéger en tout temps il est protégé il peut aller à n'importe quel niveau avec un bandit il peut aller à n'importe quel niveau avec un bandit donc ça c'était une partie que je voulais vraiment dénoncer que vraiment monsieur Noureddin Bongo en tant que coordinateur c'est vous le coordinateur général non ? voilà ce que vous devez faire parce que on ne veut plus trop de moi en tout cas quand c'est bien c'est bien quand c'est pas bien c'est pas bien et je dis que ce qui arrive au Gabon aujourd'hui sous le plan de la sécurité c'est la faute du gouvernement parce que les crimes rituels ça existe depuis Kala et je vous ai dit la dernière fois que même le numéro d'urgence pour les crimes rituels même enfin pour les enlèvements d'enfants même un numéro d'urgence comme le numéro de service 911 aux Etats-Unis il y a un numéro qu'on appelle aux Etats-Unis dès qu'il y a un problème à la maison vous appelez ce numéro et aussitôt la police arrive on avait ça avant au Gabon mais quand tu appelles les policiers vont te dire qu'il n'y a pas de sens est-ce que c'est normal qu'on appelle un commissariat et les policiers vont vous dire qu'il n'y a pas de sens mais les pauvres la réalité c'est ça il n'y a pas de sens ils aimeraient bien venir mais il n'y a pas de sens donc il faut voir le fond et la forme des problèmes si aujourd'hui les bandits font ce qu'ils font dans la ville c'est parce que justement ils ont compris que Libreville est une passoire on peut faire ce qu'on veut dans cette ville pourtant il y a les caméras mais les caméras là encore qui sont installées dans la ville c'est pour surveiller les opposants quand ils veulent organiser leur marche mais ces caméras là pouvaient être aussi là pour identifier les criminels comme en Angleterre en Angleterre vous ne pouvez pas commettre un crime sans être détecté il y a des caméras partout c'est le pays au monde où il y a les caméras même sur les lieux publics partout même toilettes publiques partout il y a les caméras dans les banques dans la rue dans les marchés partout il y a les caméras en Angleterre pourquoi au Gabon on ne pourrait pas aussi mettre des caméras partout pour protéger les gens mettre des caméras devant les écoles mettre des caméras dans les grands carrefours où on sait qu'il y a les braquages parce que les braquages au Gabon se font toujours dans les mêmes lieux Rio PK5 Kembo Plenoretti on connait mais donc faites ce qu'il y a à faire mettez les caméras équipez les policiers il n'y a qu'au Gabon un pays pétrolier un pays pétrolier aussi riche où le policier n'a pas de moyens de transport vous allez voir les policiers ils sont là mais il n'y a pas de moto il n'y a pas de vélo il n'y a pas de voiture mais tu vas protéger qui ? tu vas protéger comment ? parce que s'il faut partir vous avez vu les images je vous dis toujours qu'un pays avance à la vitesse de la pensée et la qualité un pays avance à la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple de ses dirigeants vous avez vu avec moi des images où on a vu les policiers essayer de protéger le premier qu'on a d'abord tabassé qui s'est fait dans un quartier pas monsieur Higué l'autre il s'est fait copieusement tabasser après la police est arrivée mais la police est partie comment ? ces policiers là ils sont venus à pied et ils ont été obligés de prendre un taxi pour partir avec la personne qu'on était en train de tabasser mais quand même où sommes-nous ? où sommes-nous ? vous voyez ? les préoccupations sont ailleurs on est là on parle de politique tous les jours on parle des milliards tous les jours on est là on pense à nous amener maintenant le métro à Libreville mais vous allez amener le métro mais dans ce métro les gens les policiers qui vont dans ce métro ils vont être comme ça sans talkie walkie les policiers qui vont dans ce métro vous savez ce qui se passe dans un métro dans le métro il y a du bantisme dans le métro et vous allez gérer les gens dans le métro sans talkie walkie sans caméra mais vous voyez nous sommes nous-mêmes notre problème et vous les dirigeants du Gabon et vous monsieur le coordinateur général en ce moment de la présidence revoyez ça équipez les policiers pour qu'ils aient le plaisir de travailler équipez les policiers pour qu'ils ne fassent pas pitié quand on les voit il y a des policiers les Gabonais quand vous les regardez ils font pitié tu sens vraiment qu'il fait son métier juste pour avoir un salaire il est juste fonctionnaire mais il ne fait pas une vocation il ne risquerait pas sa vie et moi-même je ne risquerais pas ma vie je n'ai pas d'armes je n'ai pas de caméra qui pourront même me protéger c'est-à-dire qu'on va dire si quelqu'un me tue on verra au moins qui m'a tué parce que la caméra qui est sur le corps du policier non seulement protège la personne qui l'interpelle mais aussi le protège parce que la personne qu'il est en train d'interpeller peut aussi l'abattre le tuer le poignarder le talkie le talkie walkie qu'il porte peut aussi le protéger parce qu'il peut être en train d'être poursuivi par des bandits avec ça puisqu'il y a la géolocalisation quand il appelle ses amis ils savent où il est même s'il n'arrive plus à parler il suffisamment qu'il appuie ça identifie où il est mais que voulons-nous mon Dieu maintenant la dernière phase de mon live je vais m'adresser maintenant aussi à mes frères gabonais vous savez la mort de nos deux frères doivent nous enseigner aussi quelque chose c'est de comprendre que la vendique populaire est condamnable à tous les niveaux on ne fait pas la vendique populaire au XXIe siècle ce que vous devez faire même si vous doutez de la loi vous devez neutraliser l'individu jusqu'à ce que les OPJ arrivent protéger la personne intercepter la personne parce que vous n'êtes pas vous ne représentez pas vous ne représentez pas la loi et cela c'est de la non non-assistance en personne en danger lorsque vous laissez quelqu'un se faire tuer devant vous c'est de la barbarie et c'est la non-assistance en personne en danger c'est même condamnable s'il y a des preuves que vous étiez là pendant qu'on était en train de tuer quelqu'un qui est innocent appréhender la personne et lorsque vous appréhendez ces personnes les policiers arrivent il y a une procédure parce que vous savez c'est bien aujourd'hui on dit on ne veut pas faire confiance à la police pourquoi ? parce qu'avec tous les crimes de Dieu qu'il y a eu les gens sont toujours libres après on voit toujours les gens qu'on libère mais on voit aussi les gens libérés pourquoi ? parce que le Gabonais aussi lui-même il ne fait pas ce qu'il faut je vous disais tout à l'heure que j'ai parlé avec un de mes frères qui m'a dit ceci qu'il y a trois choses qui sont importantes dans le droit lorsque il y a un crime qui est fait il y a la première chose c'est l'élément légal c'est à dire la loi celle qui prévoit et qui définit l'infraction qui pourra définir celle qui prévoit et si l'infraction qui prévoit voilà donc la première chose excusez-moi c'est la loi l'élément légal donc la loi l'élément légal qui va pouvoir déterminer quel genre d'infraction a été faite ok ? la deuxième chose il faut être capable maintenant d'avoir l'élément l'élément moral pouvoir déterminer l'intention de la personne ok ? pour moi pouvoir maintenant coller ça à l'infraction et la troisième chose ce sera l'élément matériel qu'est-ce qui a été utilisé ? qu'est-ce qui a été utilisé ? est-ce que c'est un couteau qu'on a pris pour tuer quelqu'un ? est-ce que c'est un cellulaire qu'on a volé ? est-ce que c'est un téléphone ? il faut en fait mettre la pièce à conviction et maintenant cette personne après peut être jugée mais nous qu'est-ce qui se passe au Gabon ? regardez là par exemple quelqu'un se fait tabasser on dit que il a tenté de faire un crime il a tenté de faire un enlèvement ok ? d'accord il a tenté de faire un enlèvement la première chose à faire il a tenté de faire un enlèvement ça veut dire qu'il y a eu des témoins ok ? donc on a l'élément on a l'élément là qui est légal il y a des gens qui ont vu il a tenté donc c'est une infraction cette tentative là elle est déjà condamnable alors quand on va l'intercepter et qu'on va l'amener maintenant à la police il faut qu'après il y ait les témoins qui vont venir maintenant témoigner et attester ce qui s'est passé mais nous au Gabon on prend la personne on laisse à la police on dépose à la police et puis on part et on pense que parce que le policier a pris et qu'il va mener qu'il va faire son travail il va envoyer au parquet et que quand il va arriver au parquet au tribunal forcément on va condamner la personne on ne va pas connaître la personne s'il n'y a pas de témoin c'est ça qu'il faut savoir même si ça a été vraiment c'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui s'est vraiment fait mais si personne ne vient après pour asseoir l'accusation ben la personne sera relaxée donc il faut prendre la personne l'amener au commissariat et déposer faire une déposition au commissariat et après suivre avec le témoignage vous ne pouvez pas dire qu'on a fait le crime rituel oh il y a quelqu'un qui a été tué toutes ces personnes-là oh on a tué mais vous n'allez pas porter plainte vous attendez une semaine pour porter plainte la personne peut appréfruire ou vous déposez vous prenez la personne vous le déposez à la police et vous dites que la police que le ministère public va faire tout oui le ministère public va venir dire que voilà quelqu'un qui a tué ou bien qui a volé mais le juge ne peut pas être juge et parti le juge sera obligé maintenant de voir les éléments parce que s'il y a seulement un doute il sera obligé de le relaxer parce qu'il y a l'effet de présomption d'innocence qui sera là toujours donc mes frères et sœurs gabonais et gabonaises on enlève votre enfant première chose votre enfant disparaît allez-y directement à un commissariat portez plainte contre X si quelqu'un a tenté d'enlève votre enfant abonnez la personne au commissariat et déposez faites une déposition et lorsqu'on va vous appeler allez-y répondre à la convocation pour maintenant accabler la personne qui est accusée ok mes frères parce que c'est trop ok donc il faudra maintenant toutes ces personnes-là vous voyez on dit que tel ou tel a tenté de faire un témoignage mais lorsqu'on va appeler les témoins tout le monde va dire oh non moi j'ai pas envie d'aller après on va aussi nous arrêter ou après vous savez ces gens-là ils vont prendre mon nom et peut-être après je ne pourrai pas avoir le boulot ou après après et puis après vous plaignez que cette personne qui a fait le crime rituel soit relaxée mais la personne va être relaxée parce que personne n'est venu témoigner c'est ça la vérité c'est pour ça aussi il y a un magistrat me l'a dit que c'est pour ça il y a beaucoup de cas où il y a des gens qui ont commis des délits qui ont commis des crimes on est venu juste se le déposer et puis on part on se dit que la loi va tout faire non la loi ne peut pas être juge et partie il faut que quelqu'un vienne confondre et asseoir il faut que quelqu'un vienne confondre l'accusé et asseoir l'accusation sinon le juge est obligé de le relaxer parce que le doute le doute profite à l'accusé le doute profite à l'accusé c'est ça la loi mes frères et soeurs donc apprenons à nous éduquer parce que c'est quand même bizarre le Gabon a quand même 80% d'alphabétiser on a on a un taux d'alphabétisation de 80% on est l'un des pays en Afrique les plus alphabétisés mais il y a un paradoxe c'est que les Gabonais ne connaissent pas la loi ils ne connaissent pas leurs droits combien de Gabonais ont lu par exemple le journal officiel combien de Gabonais combien de Gabonais ont lu le journal officiel combien de Gabonais prennent le temps de lire même du préambule à la fin de notre constitution il y a des Gabonais qui n'ont jamais lu la constitution et connaître leurs droits et devoirs combien on connaisse le code de procédure pénale combien c'est là le code de procédure pénale s'achète partout combien connaissent même le code du travail les gens ils vont ils prennent le boulot on lui propose un boulot quelque part il va y travailler mais il ne connait même rien sur le code du travail il n'a jamais lu même le code du travail et maintenant après quand ça pète là-bas au travail il va dire il ne savait pas mais avant de prendre un boulot avant d'être employé quelque part il faut il faut mon frère ma soeur prendre le temps de lire le code du travail avant d'aller travailler comme ça tu vas pouvoir connaître tes droits et tes obligations vous comprenez je vais essayer de ne pas trop durer et c'est pour ça j'essaie un peu de balancer ça et ça parce que je veux juste que les gars on change la qualité de notre pensée on veut un meilleur Gabon changeons la qualité de notre pensée parce que si les Gabonais connaissaient leurs droits ils devaient savoir que quand il est même devant un policier le policier a une obligation de respecter son droit un policier n'a pas le droit de vous mettre à nu de vous déshabiller combien de Gabonais savent ça ? il faut pouvoir lire il faut pouvoir lire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure il faut pouvoir si vous n'avez pas lu ça vous n'allez pas savoir vous n'allez pas savoir tout ça il faut pouvoir lire le code de procédure pénale il faut pouvoir lire le code civil les gens se marient là au Gabon tu as vu quelqu'un oui oh j'aime la femme là oui chérie je vais te marier je vais t'épouser il épouse Zago mais tu vas demander à ce gars là qu'est-ce qu'il connait sur le code civil il connait rien le code civil il ne connait rien c'est ce qui concerne le mariage de l'article 251 à 267 ça ce sont les articles qu'il faut lire lorsqu'on veut se marier ou lorsqu'on est marié avant de se marier il faut lire le code civil de l'article 251 à l'article 267 là tu pourras savoir quels sont tes droits et tes obligations en tant que l'homme qui est marié et en tant que femme qui est l'épouse tu as des droits et des obligations en tant qu'époux tu as des droits et des obligations et en tant que femme l'épouse aussi tu as des droits et des obligations mais ça si tu n'as jamais lu le code civil à partir de l'article 251 à 67 l'homme va venir va te bastiller l'homme va venir va faire des enfants avec toi il ne s'occupe pas des enfants tout ça c'est dans le code civil ce qu'il faut faire mais vous vous êtes là vous croyez qu'il faut juste prendre la femme pour aller tu dis je vais faire le mariage on a l'argent pour aller doter quelqu'un on a l'argent pour doter quelqu'un de 2, 3, 4, 5 millions on a l'argent pour faire le mariage traditionnel mais on n'a pas 15 000 francs 10 000 francs pour aller acheter le code civil qui coûte 10 à 10 000 francs vous voyez mes frères tous les agents publics gabonais est-ce qu'ils ont lu tous le code du travail il y en a beaucoup qui n'ont jamais lu le code du travail mais on va dire je suis gabonais fier c'est ça être gabonais connaître d'abord ses droits et ses obligations parce que lorsque tu connais tes droits et tes obligations tu vas fonctionner différemment et celui qui est devant toi qui connait la loi sera en position de respecter ses obligations envers toi et respecter tes droits parce qu'il sait que tu connais tes droits et ses obligations à lui c'est-à-dire mon message aujourd'hui mes frères un pays avance à la vitesse c'est la qualité de la pensée de son peuple un pays avance à la vitesse et selon la qualité de la pensée de ses gouvernants monsieur Nourélit Bongo je vous invite vraiment à faire en sorte que les policiers gabonais soient équipés afin que nos enfants soient vraiment protégés afin que nous soyons protégés au Gabon afin que le policier ait tout ce qu'il faut fatigué de voir des policiers qui font pitié qui n'ont ni la voiture de police ni la moto de police ni même le vélo de police comment font-ils leur patrouille comment peuvent-ils transporter vite quelqu'un en état d'urgence lorsqu'il se fait par exemple agresser comme on a vu avec le frère Eiegui c'est triste mais parce qu'on met la charrue avant les bœufs on pense que c'est juste organiser la tropicale qui est plus important la tropicale a mis ça on pense que c'est parler tous les jours tous les jours de combien de fois le Gabon économiquement parlant est en train d'aller très bien mais le peuple a quoi le peuple gagne quoi le peuple ne gagne rien on tue nos enfants on enlève nos enfants ok donc il est temps que donc vous déployez monsieur Nourétine Bongo à faire en sorte que ça s'arrête parce que il y a eu plus de 900 près de 1000 cas de décès par 100 les crimes de sang au Gabon c'est une réalité c'est pas moi qui le dis il y a les ONG qui ont fait ce travail et le Gabon mondialement aujourd'hui est reconnu pour ça et ça c'est une honte et c'est la faute du gouvernement parce qu'il ne fait pas la mesure depuis depuis les Gabonais se plaignent de l'insécurité et vous voyez aujourd'hui les innocents meurent et il y a des malins qui derrière vont utiliser justement le fait que la réalité c'est qu'il y a des crimes rituels au Gabon la réalité c'est que il y a eu beaucoup d'enfants tués et on ne sait jamais comment ça se termine le jugement de ces personnes qui ont fait ces crimes ils sont souvent libres ou comme ça mais parce que aussi souvent les Gabonais ne portent pas de plainte et après ne témoignent pas et après donc les personnes sont relaxées c'est aussi simple que ça et souvent aussi il y a certaines personnes qui ont les longs bras comme on le sait au pays qui influencent il faut donc que la justice aujourd'hui soit ferme sur ce qui concerne les crimes de sang il n'y a pas de négociation que tu sois l'enfant de n'importe qui qui a un makaya si tu as commis un crime rituel tu dois purger ta peine si c'est 20 ans tu dois purger ta peine sans sursis ok donc c'était mon message aujourd'hui parce que ce qui est bizarre c'est qu'aujourd'hui on est même plus en danger qu'en 1980 ce qui devait être le contraire en 1980 tu pouvais quitter de Louis pour aller même jusqu'à Zayon à pied on ne peut pas te braquer on sortait on allait en boîte on faisait tout il n'y avait pas les braquages il n'y avait pas ça on ne se faisait pas tuer on ne trouvait pas les gens morts n'importe comment c'est vrai qu'on me dirait aussi qu'à l'époque il n'y avait pas Facebook pour savoir ce qui s'est passé mais on ne sentait pas l'insécurité parce que c'est l'opinion publique c'est ça qu'on appelle l'opinion publique l'opinion publique est quand même un baromètre est quand même un moyen de pouvoir savoir ce qui se passe dans la société l'opinion publique parce que le peuple ressent ce qui se passe et va exprimer ce qui se passe dans le quartier et vous permet de savoir un peu ce qui se dit et à partir de ce qui se dit de manière majoritaire vous pouvez vous-même maintenant déterminer les actions et pallier à certains soucis ok donc je dis non vraiment à la justice populaire il ne faut pas le faire mais j'encouragerai les Gabonais à neutraliser la personne et après suivre la procédure judiciaire c'est-à-dire jusqu'à la déposition de vos propos de vos témoignages et après lorsqu'on appellera les gens au tribunal il faut aller après maintenant repondre ne pas avoir peur parce que c'est ça aussi un problème parce que le juge ne peut pas être jugé parti ok il ne peut pas être jugé parti voilà parce que si l'accusé est là-bas et il nie ben on sera obligé de le laisser parce que même si le ministère public dit que oh ben oui voici les faits mais il n'y a personne témoin pour maintenant le mettre à mal c'est ça donc changeons notre mentalité mes frères ok changeons notre mentalité et c'était ça mon message aujourd'hui je vous aime bien et il y a vraiment un petit big up à mes frères policiers au Gabon qui ont essayé qui ont essayé de protéger ce frère mais faute d'équipement faute de ce qu'il faut voilà notre frère n'a pas pu être sauvé et eux ils n'ont pas pu faire leur travail parce qu'ils n'avaient pas les équipements qu'il fallait donc vraiment monsieur Noureddine Mongo dites à votre papa à votre père qu'on n'est pas là il ne faut pas seulement équiper les gens pour protéger son pouvoir mais il doit équiper les policiers pour protéger le peuple dans la cité il doit équiper les policiers pour faire en sorte que les policiers travaillent mieux il doit équiper les policiers pour que les policiers eux-mêmes aussi se sentent protégés il doit équiper les policiers pour que le peuple aussi se sentent protégés quand il voit le policier lui-même il dit oui le policier là peut me protéger il peut protéger mes enfants il peut nous protéger c'était ça mon message aujourd'hui allez bonne journée à vous et et que Dieu vraiment protège le Gabon ouais